Et coucou c'est les successeurs de Disney et bienvenue dans ce nouveau zoom Pour un personnage dont on nous a beaucoup beaucoup demandé, dédicace à Emma Swan Il s'agit de Megara Allons-y Megara, ou Meg pour les intimes, est un personnage de fiction qui est apparu pour la première fois dans le long métrage d'animation Hercule sorti en 1997 Dans le film de Disney, Megara est une femme élancée, portant une stola violette Ceinturée d'un ruban d'un violet plus foncé à la taille et de spartiate C'est une femme forte, au caractère bien trempé Elle est sarcastique, coquette et d'une grande indépendance Bien décidée à ne pas se laisser marcher sur les pieds, surtout par la jante masculine Elle résiderait à Thèbes Megara rencontre Hercule alors qu'elle tente de convaincre le gardien du fleuve, Nessus, de se joindre à l'armée d'Hadès Le centaure se montrant un peu trop tactile avec elle, Hercule viendra alors à son secours Pensant qu'il s'agit là d'une demoiselle en détresse Par la suite, elle suivra alors Hercule, bizarrement peu de temps avant chaque catastrophe On ne sait pas grand chose de son passé Si ce n'est qu'elle a vendu son âme à Hades pour sauver son amant Qu'il aurait par la suite délaissé pour une autre femme La stola qu'elle porte est par ailleurs un vêtement signe de mariage Ce qui laisse supposer un mariage passé peut-être avec l'homme pour lequel elle a vendu son âme à Hades Ce qui explique entre autres sa méfiance face à ses sentiments naissants envers Hercule Ce qui en fait une des héroïnes Disney au passé les plus lourd et triste Mais le spectateur ne le comprend pas vraiment tellement son passé est survolé Ce pacte la force entre autres à obéir au dieu des enfers Jusqu'à sa rencontre avec Hercule où Hades utilisera cet amour naissant comme faiblesse Lui promettant de la libérer si Hercule renonce à sa force Quand le plan d'Hades réussira, elle donnera sa vie pour son bien-aimé Qui en retour affrontera le royaume des enfers pour venir repêcher son âme dans le Styx Elle est inspirée de la mythologie grecque d'un personnage du même nom Fille est née du roi Créon, roi de Thèbes, que celui-ci maria à Héraclès, Hercule Pour le récompenser de son combat contre le roi Doctomène Et que le héros ramènera chez son père adoptif, Amphitryon Elle lui donna trois fils et une fille Hera ayant frappé le héros de folie, celui-ci tua ses fils Et d'après certaines sources, Héraclès tua aussi Megara Selon d'autres, il la donna à son neveu, Lolaos, quand le héros quitta définitivement Thèbes Selon certaines traditions, pour laver sa faute L'oracle de Delphes lui conseillera de se mettre au service d'Eurysthée Qui lui ordonnera d'accomplir ses douze travaux Megara de Disney n'apparaît que deux fois dans la série animée Hercule Malgré le fait que cette série devait se passer en décalage total avec le film Ce qui explique son manque d'apparition Cependant, elle n'apparaît qu'une seule fois adolescente Ou lors d'une quête qu'elle fera avec Hercule Leurs mémoires seront effacées après s'être avoué leurs sentiments grâce à une eau magique Et elle sera ramenée en enfer par peine et panique Ce qui fera la cohérence par rapport au film Comme ils ne se connaissent pas à leur première rencontre dans celui-ci Sa deuxième apparition est en adulte Quand elle est mariée à Hercule Où ils évoquent les souvenirs de celui-ci dans la série On découvre d'ailleurs dans cette série que Meg a été une pop-up girl plus jeune Elle apparaît aussi dans Kingdom Hearts Où le héros la sauve d'une attaque dans le Colisée Alors qu'elle se dirige vers les enfers pour convaincre Hades de laisser une pause à Hercule Le héros décidera alors d'accomplir la quête à sa place Ce qu'elle accepte volontiers On la reverra plus tard sous l'emprise d'Hades Qui s'en servira d'appât En revenant au Colisée Sora devra affronter l'hydre Et Megara l'aidera en lui lançant des bonus de vie et de magie Elle est mignonne La comédienne qui lui prête sa voix française est Céline Bonnier Tandis que le chant est assuré par Mimi Félixine Avec Jamais je n'avouerai Qui est sans doute la chanson la plus populaire du film Elle fait aussi la voix de la muse Calliope Et elle a entre autres chanté pour plusieurs autres Disney Tels que le roi lion Tarzan Pocahontas Elle fait une apparition dans Once Upon a Time Dans un film sorti en 2014 Elle est jouée par Irina Shake Qui est en fait un mannequin à l'origine On espère que ce zoom vous a plu Et n'hésitez pas à nous laisser vos personnages en commentaire Et à bientôt A bientôt